salut les amis alors aujourd'hui on va se refaire un de ces bons vieux vegan test des familles avec un produit qui m'excite beaucoup et oui alors après billon meet après mauvais montagne après herta on va tester encore un nouveau steak végétal qui a sa spécificité et puis d'autres petites spécialités de la même marque aujourd'hui on va parler des nouveaux fermiers alors voilà des steaks à burger des aiguillettes façon poulet classique à présent c'est des choses qu'on connaît est-ce qu'ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu et apporter une plus-value à ce qui est déjà disponible sur le marché donc ça on va le savoir pourquoi est-ce que ça m'intéresse cette marque ah bah oui il ya quand même quelque chose d'intéressant premièrement c'est un produit français oui messieurs dames moi qui me plaint toujours de voir les français un petit peu à la traîne en termes d'innovation de foodtech et puis dans l'offre de produits vegan il ya un peu innovants c'est vrai de voir des français qui se bougent et qui essayent de faire quelque chose alors ces produits je vous le dis tout de suite ils ne sont pas encore disponibles dans les magasins à l'heure où vous regarderez cette vidéo ils sont disponibles uniquement sur leur site internet voilà il faut le savoir je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir on est dans une situation un peu particulière et il était prévu qu'ils soient commercialisés dans des grandes surfaces ce sera retardé après le confinement un jour quoi donc un produit français fabriqué en france avec une majorité d'ingrédients vraiment français et a priori il ya aussi quelques ingrédients qui viennent d'allemagne de belgique et le plus loin c'est l'irlande ils essayent au maximum de se recentrer sur quelque chose de plus local possible des choses qui vont peut-être vous touchez vous il n'utilise pas d'huile de palme n'utilise pas d'huile de coco ils essayent d'avoir une formule qui est saine et qui évite d'importer des matières premières de loin donc c'est une démarche que l'on peut saluer et que l'on ne retrouve pas pour l'instant chez les concurrents donc déjà c'est un avantage en soi d'avoir une vraie démarche d'ailleurs quand on regarde sur les boîtes vous avez je sais pas si vous vous avez l'habitude de faire attention au score Nutri-score ils sont en vert ils sont en A tous leurs produits sont catalogués A donc ça veut dire qu'ils sont des produits qui sont sains normalement donc c'est une bonne chose la base c'est de la protéine de blé et la protéine de soja classique des choses qui poussent en france effectivement donc on peut le comprendre c'est surgelé donc ça on retrouve le même concept que Beyond Meat ou même je repense à Eurard que je vous ai déjà présenté pour les aiguillettes parce que visuellement ça ressemble un peu après on verra au test ce que ça donne mais exactement dans la même démarche je sais que les produits seront disponibles en version non congelé quand ils seront en magasin pour l'instant vous les trouverez surgelés mais après vous les trouverez en non surgelé bon je sais que certains d'entre vous sont toujours très intéressés pour savoir quelle est la composition exacte je vous invite donc à vous rendre sur le site officiel des nouveaux fermiers vous aurez effectivement toutes les indications produit par produit alors on va commencer par le steak donc déjà il est épais ça ça me plaît on n'est pas sur une galette trop fine ça l'odeur ressemble un petit peu à l'odeur que j'entroule en Beyond Meat bon après on n'est pas sur le même compo autre chose qui est importante ils n'utilisent aucun arôme artificiel on n'est que sur du naturel ils essayent vraiment d'aller dans quelque chose de plus sain le plus naturel le plus local bref ils ont beaucoup de qualités c'est pour ça que ça m'intéressait que j'étais très content qu'ils m'envoient ces échantillons pour pouvoir les tester parce que sur le papier ça vend du rêve après voilà moi je vous savais je suis pas quelqu'un qui est fâché avec tous les additifs j'ai pas de j'ai pas de répulsion faut que ce soit juste de qualité et contrôler effectivement pas partout mais justement je trouve ça très bien d'avoir enfin quelque chose qui essaye d'aller au mieux donc on va cuisiner ce steak on va voir comment il réagit à la cuisson et on va le déguster ça se cuit à la poêle avec c'est pas indiqué si il y a besoin de matière grasse ou pas mais il est stipulé se cuit comme une viande donc une viande normalement on fait une cuisson avec un fond matière grasse du beurre 3 minutes chaque face j'hésite je mets un peu de gras ou pas de gras au toucher je sens pas le côté gras ce serait dommage que ça accroche quand même on va graisser allez on y va c'est parti pour la cuisson là mon huile elle est bien chaude je vais poser mon steak au milieu et la première chose c'est qu'on va le marquer de chaque côté pour lui donner une belle couleur il est encore congelé normalement ça devrait suffire trois minutes par face à feu doux et qu'il dit donc là je les marque et après je descends mon feu bon bah voilà la cuisson s'est bien déroulé alors effectivement j'étais un petit peu plus dans le dans le contrôle à vérifier en permanence parce que comme vous le savez je cuisine au gaz donc voilà je dois sentir un peu comment ça se passe ma cuisson est belle a priori à l'extérieur le steak est bien marqué des deux côtés il y a cette petite couche un peu grillé comme on aime ça reste visiblement assez rosé sur le pourtour du steak et maintenant c'est l'heure d'inciser alors déjà ce que j'ai remarqué c'est sous la spatule il y a quelque chose d'assez résistant assez souple et vous voyez comme d'habitude avec ce genre de steak ça rend un petit peu de liquide c'est un peu juicy c'est gourmand on va voir ce que ça donne C'est l'heure et j'ai l'impression d'avoir un peu de jus de viande sur le couteau Allez on le coupe en deux et on découvre l'intérieur C'est pas mal Déjà on voit un beau réseau de fibres avec quelque chose d'assez vraiment tendre donc Ouais ça rend un petit peu de liquide pas trop par rapport à du Beyond Meat c'est un petit peu moins juicy j'ai bien obligé de comparer un produit phare Mais par contre la couleur est super belle ça donne vraiment envie d'y aller L'odeur est vraiment appétante déjà la cuisson j'ai trouvé que ça ne puait pas ça n'a pas un odeur de viande ça n'a pas un côté un peu non ça sentait déjà plutôt bon et je retrouve ces fragrances dans le morceau là c'est plutôt bien j'ai l'eau à la bouche j'espère que je ne vais pas être déçu Allez Ah c'est gourmand ça a beaucoup de parfum Ah ouais Ah les salauds Ah ouais franchement rien que c'est le premier boucher je suis séduit je m'avance peut-être un peu mais pour moi là tout de suite là c'est meilleur que Beyond Meat c'est meilleur que Mauve & Mountain c'est par rapport à Aerta c'est meilleur aussi je sais pas il y a quelque chose la mâche est très agréable effectivement il y a cette fibre qui se disloque sous la dent qui donne la bonne résistance ça apporte vraiment une mastication agréable facile à manger la cuisson était bien donc ça c'est confirmé on a quelque chose de vraiment de tendre de presque un peu soyeux sur la langue c'est vraiment très agréable le goût il n'y a aucune fadeur il n'y a aucune faiblesse c'est correctement salé c'est très parfumé alors quand on sait qu'ils utilisent des bases de champignons pour donner leur goût je trouve ça incroyable on a vraiment ces notes humain cela dit je sais pas s'ils utilisent le shiitake mais le shiitake contient l'humain donc ce serait super malin Je reprends un petit morceau pour me faire plaisir avant de passer au prochain produit mais là je peux vous dire que c'est cette petite bouchée est enchantresse ouais Ah ouais bon je suis je suis bouche b je m'attendais vu le discours vu vu la présentation et tout ça je m'attendais à quelque chose de correct voilà je m'attendais pas être déçu ok mais je ne pensais pas être séduit et voire même stupéfait d'avoir un goût qui est qualitativement supérieur au gros concurrent du marché après tout est discutable je suis d'accord peut-être que vous vous allez goûter ça vous me dire oui mais bon moi je préfère billon de mythes je préfère herta je préfère ça c'est votre droit on j'ai pas un palais universel je ne fais que vous partagez mon opinion mais croyez-en mon expertise en simili carnet celui ci est particulièrement bluffant et j'ai quand même fait goûter à l'aura qui est pas hyper fan de genre de produits elle a trouvé ça délicieux aussi donc c'est un pari réussi et bien après ce steak absolument remarquable j'ai hâte de voir ce qu'ils font sur les aiguillettes végétales donc ça visuellement d'ailleurs je vous montre une fois enfin sorti de sa boîte voilà ces petits morceaux un peu chaotique c'est exactement la même chose en termes de présentation et de texture que ce que je vous ai montré sur les produits espagnols Eura et ça ressemble énormément aussi à ce que fait vegan daily dans ses aiguillettes et pour cause il n'y a pas trop mieux processus pour le faire et c'est à base de soja donc c'est même même ingrédient même processus de fabrication mais ce n'est pas la même recette voir si ça se confirme en bouche c'est donc parti retour dans la poêle je fais chauffer un tout petit peu d'huile d'olive j'attends qu'elle soit bien chaude on y est presque 1 et je vais disposer mes morceaux et voir ce que ça donne alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit que déjà que le morceau prenne vraiment une belle couleur alors qu'on est en moitié de la cuisson c'est pas mal c'est pas mal du tout et ça sent bon et voilà donc la cuisson aucun problème ils indiquaient cinq minutes ce que j'ai respecté juste un peu varié moi mon feu pour pour bien les marquer qu'ils soient bien colorés et qui un peu cet aspect un peu croustillant vous voyez on a une petite zone un petit peu plus sombre voilà c'est bien marqué comme ça j'aime bien bon l'aspect franchement on dirait des émincés de volailles enfin il n'y a pas de doute en visuel on se dit c'est bien fait cela dit d'autres marques le font déjà donc c'est pas là que ça va se différencier c'est maintenant que ça se passe ça fonctionne super bien alors oui c'est différent ça c'est pas la même recette ça se ressent la texture oui effectivement elle est les cousines mais là je trouve qu'il ya un côté plus tendre de manière globale c'est la mâche et est très agréable moins moins ferme que les autres produits du même macabie il ya quelque chose qui se passe il ya vraiment une nuance si vous avez déjà goûté les produits aura ou vegan daily et que vous goûtez ça peut-être que vous allez comprendre c'est un peu difficile c'est dans la subtilité par contre au goût ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir parce que là on est sur un produit qui est nature assaisonnée c'est vraiment assaisonnée classique style sel poivre on n'a pas de traceur qui fait penser un truc méditerranéen et puis c'est c'est pas c'est pas comme si on avait des morceaux de poulet cuisiné on est sur quelque chose qui est cuit assaisonnée point c'est plutôt bien et ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que ça nous donne une bonne base de travail pour faire nos propres recettes donc ça c'est malin de proposer quelque chose d'assez neutre mais absolument pas fade ça a du goût et enfin nous allons finir sur une exclusivité internationale rien que pour vous je vais goûter un produit qui est référencé sur le site mais qui n'est pas encore disponible au moment où je tourne cette vidéo ce sont des nuggets alors franchement voilà j'ai pas de boîte parce que le packaging est pas prêt j'ai eu deux pièces pour tester ils sont tout mignon tout beau la panure à l'air folle j'ai hâte j'ai hâte de goûter ça on va les faire cuire à la poêle avec un peu de matière grasse vous connaissez la chanson voilà c'est fait alors c'est vrai que pendant cette cuisson donc j'ai fait 5 minutes à la poêle avec un tout petit peu de matière grasse je me suis dit mais en fait des nuggets théoriquement c'est censé être frit donc les passer à la friteuse aurait peut-être été intéressant c'est pour ça que vous avez pu voir que je retournais les nuggets même sur la tranche j'essaie de les mettre pour vraiment bien saisir toute la panure pour lui apporter ce croustillant et pas garder une zone un petit peu mal cuite donc un peu molle je sais pas si j'ai fait exactement la meilleure technique pour cuire des... enfin cuire, réchauffer des nuggets en attendant ils sont toujours aussi beaux la panure c'est parfaitement tenu à la cuisson ce qui est bien parce que il y a parfois des éléments panés qui se détachent mais ça c'est pas agréable c'est toujours décevant maintenant on va regarder à l'intérieur alors là le moment de la découpe forcément il va être aussi auditif est-ce que on a du croustillant ? oui on a du croustillant alors on a vraiment un petit morceau bien blanc comme un blanc de poulet quoi et voilà il n'y a pas grand chose à en dire là visuellement c'est juste bien réussi et la texture est ferme on pourrait même croire visuellement que c'était du tofu pané mais je pense pas c'est pas du tout le fameux c'est pas du tout le monde ah non c'est pas du tout le monde La texture est assez ferme, elle a ce côté un peu légèrement humide, juteuse en bouche, quand on mâche, ça libère beaucoup de saveurs, c'est très parfumé. Alors encore une fois, ce n'est pas des parfums avec une identité liée à une cuisine, on est sur juste un produit bien assaisonné, c'est exactement ce que j'attendais et c'est vraiment très bon. Mais la mâche, la texture, je n'ai jamais mangé un truc comme ça, c'est un peu difficile à vous expliquer. Par rapport à mes vieux lointains souvenirs de blanc de poulet, je pense que ça c'est un peu plus ferme quand même. Maintenant la panure est très réussie, et cette mâche en dessous, elle change de par rapport à tout ce qu'on connaît, mais ça j'aime bien. Franchement, là ça y est on innove, bon bah je suis content. Voilà, ce vegan test s'achève, donc il est temps de conclure et pour moi honnêtement, c'est qu'elle s'en foutent. Le steak était au-delà de mes espérances, les aiguillettes réussissent à se démarquer de la concurrence, le Nuggets en soi est unique en son genre. Bah voilà, il y a de quoi être fier de voir des entrepreneurs français faire quelque chose de plus que correct, quoi. Ça fait du bien, ça donne de l'espoir. Voilà, on n'est pas si pourri en France, en termes d'innovation. Ouais, bah je suis très 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 content, moi, d'avoir dégusté ça, et aussi content de le partager avec vous. Parce que c'est vrai que c'est bien, c'est bien de voir que l'offre s'étoffe, maintenant, évidemment, reste la question de la disponibilité. Mais ça, c'est des choses qui vont s'arranger dans peu de temps, espérons-le. Voilà, les amis, on arrête là. Franchement, je suis absolument ravi d'avoir pu tester ça avec vous. C'est une excellente surprise. Je me répète un peu, mais je n'en reviens pas, parce que c'est vrai que je suis rarement bluffé. Parfois, j'ai des bonnes sensations, mais vraiment, de bout en bout, réussir à se démarquer pour une marque, aujourd'hui, ce n'est pas si évident. Et là, moi, je tire mon chapeau. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous a intéressé. Et si c'est le cas, c'est le moment de lâcher les pouces. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez de cette gamme de produits français. Et s'il y a des produits, par exemple, que vous ne trouvez pas et qui vous font fantasmer, j'entends par là des remplacements de viande. Parce que là, pour l'instant, en toute honnêteté, moi, je trouve qu'on tourne quand même un petit peu en rond, non pas en termes de technique, mais en termes de diversité. Voilà, des steaks, des nuggets, des aiguillettes. Voilà, c'est un peu toujours le même produit. Heureusement, on arrive à voir des démarcations franches sur les marques et des qualités qui augmentent. Mais, par contre, il reste tout un pan, je pense, de la gastronomie carnée qu'on pourrait adapter de manière maligne. Donc, dites-moi, quels sont les produits que vous espérez voir un jour arriver sur le marché ? Voilà, allez, vous avez lâché les pouces ? Oui, c'est bon ? Vous êtes abonné ? C'est fait ? Vous avez activé la cloche ? On est bon ? On a tout vu ? Bon ? Eh bien, on se revoit bientôt ! Sous-titrage ST' 501